... Nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Brochet de l'association M.O.D. Alors Christelle, l'association M.O.D. c'est une association qui est très tournée vers le numérique. Oui, tout à fait. L'association M.O.D. c'est accompagner les personnes dans la maîtrise des usages numériques. C'est-à-dire qu'on va initier des grands débutants, on va aider les personnes à approfondir leur connaissance sur les outils numériques d'aujourd'hui. Donc on avait à l'époque les ordinateurs, les PC. Depuis quelques années, c'est les tablettes, les smartphones. Donc là, depuis un an, deux ans, on est sur la fabrication numérique, donc le Fab Lab. Donc à Draguignan, nous, on a un Fab Lab qui s'appelle Modelab. Alors qu'est-ce que c'est un Fab Lab ? Alors le Fab Lab, il y en a dans les grandes villes en principe en France, quelques-uns dans la ruralité. Nous, on a la chance d'avoir Modélab à Draguignan. Et donc dans un Fab Lab, vous allez trouver différents appareils. Donc par exemple, une imprimante 3D, une forgeuse, des perceuses, des disqueuses et de la robotique, de la domotique. C'est pour les bricoleurs ? C'est pour les bricoleurs. Alors on peut apprendre à bricoler avec les animateurs, les médiateurs numériques. Les informaticiens également, les passionnés ? Voilà, les informaticiens, les modélisateurs, les personnes qui aiment programmer. Et donc généralement, elles peuvent être isolées. Donc là, c'est l'occasion de venir réparer des objets, programmer des robots, construire des robots avec les médiateurs. Donc on a plusieurs styles d'ateliers, de programmation tout au long de la semaine. Notamment où on va apprendre à réparer des objets cassés ou les détourner. On appelle ça du hacking d'objets. Tout ce qui concerne l'informatique, merci. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple de ce qui a été fait sur le Fab Lab, j'imagine. Donc c'est le Lego Storming, en fait. Donc c'est construire un Lego avec de la programmation. Donc là, le robot, il part encore tout à fait fini d'être programmé. Mais on peut lui dire d'avancer, de reculer. Et on lui met des capteurs. On peut vous trouver où sur Draguignon ? Vous avez des espaces pour accueillir le public ? Alors, historiquement, depuis très longtemps, on est à l'esplanade de l'Internet, en face de la gare SNCF à Draguignan. Et puis, donc, notre actualité, c'est le 23 septembre. On va faire les journées portes ouvertes du conservatoire du numérique à Draguignan. Donc nous, on appelle le CENUM. C'est dans l'espace Millau, où il y avait l'ancien conservatoire de musique. Vous savez qu'il a déménagé au Pôle Chabran. Et donc, nous, on a investi le deuxième étage de ces locaux. Et on mutualise et on fait des coopérations numériques. Donc il y a l'association Mode avec son Fab Lab. Il y a un Media Lab, un peu comme aujourd'hui. Donc un espace pour que beaucoup de personnes, des associations viennent s'exprimer. On va également ouvrir un atelier de co-working pour que les personnes qui travaillent chez elles aient un point de chute sur Draguignan, où on peut travailler à plusieurs, ne pas être isolés, avec des connexions Internet, tout ce qu'il faut, des bureaux, en fait. Il va y avoir également les locaux de Canal D, l'association de télévision participative. Donc ils n'avaient pas de locaux jusqu'alors. Donc c'est très bien qu'ils aient des locaux. Et puis, cet espace va également accueillir le chantier d'insertion par le numérique, Résine Média. On parle d'informatique, on parle de numérique. Si je suis un jeune, est-ce que moi, j'aime les jeux ? Je ne fais que des jeux. Est-ce qu'il y a des séances organisées pour les jeunes ? Oui, alors c'est réducteur de dire que les jeunes n'aiment que les jeux, mais ça peut être vrai des fois. Donc c'est le mercredi soir, de 18 à 20h, il y a des sessions LAN, des sessions gaming. Ce qui marche bien en ce moment, c'est le rétro gaming, c'est jouer avec des jeux des années 70-80. Et on fait des émulateurs où on peut jouer sur des vieux jeux. Vous travaillez aussi avec les écoles ? Oui, on intervient dans le cadre des TAP pour la ville de Draguignan. On a trois TAP, donc l'éducation à l'Internet. Donc c'est très important que les petits sachent se servir de l'outil informatique, naviguer sur Internet. Et on fait aussi le TAP laboratoire fabrication de robots et un TAP code, où on fait des initiations en code pour les enfants, puisque c'est vraiment quelque chose qui est porteur en ce moment. Les enfants, on demande aussi d'apprendre à programmer. Et donc on va dans les écoles, ça marche très bien. On a fait un jeu lié au patrimoine sur Draguignan. Vous accueillez également des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont à la recherche d'un emploi au travers de divers ateliers. Oui, c'est vrai que c'est assez dense, mais dans la médiation numérique, on fait aussi de l'accompagnement aux demandeurs d'emploi, rechercher de l'emploi, pas toujours sur les mêmes sites. Et puis de façon collective, en groupe, c'est plus facile que d'isoler à la maison. Des projets à venir ? Oui, les projets à venir, c'est l'espace de coworking qui devrait voir le jour à la fin de l'année. Une école de coding sur Draguignan. Donc là où toutes les personnes salariées, demandeurs d'emploi, retraités, jeunes, vraiment ouvert à tout le monde, pourraient s'initier au code. On voit qu'il y a une demande, donc on voudrait faire l'école de coding, un petit peu comme c'est simple, on le fait en France. Et puis on va faire un hackathon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un hackathon. Un hackathon, c'est que vous avez 24 heures pour remplir une mission. Par exemple, programmer une appli ou créer un site ou une affiche. Donc là, vous avez un défi numérique qui est proposé. Et vous devez inventer un concept avec des amis. Et donc là, il y a des personnes de toute la France qui pourront venir. On va les accueillir au conservateur du numérique pendant 24 heures sur une thématique qui est mettre en valeur le patrimoine culturel d'une ville. Pour vous contacter ? Alors pour nous contacter, c'est très facile. Il faut taper mode83 sur Internet. Mode83.net, c'est notre site. Sinon, notre email contacte mode83.net. Donc n'hésitez pas à passer à l'esplanade de l'Internet en face de la gare, au rempart où il y a notre siège social. Et on est également de temps en temps en permanence au centre social et culturel. J'ai oublié de préciser qu'on avait également un espace à l'EPN du Mui, à la médiathèque du Mui. Un grand merci, Christelle Brocher, pour votre participation. A très bien, bonne journée. Au revoir.